Quand la maman vient vous chercher, vous réveille. Vous n'osez pas lui faire voir que vous avez peur. Parce qu'elle a la peur. Elle vous sert un petit déjeuner. Elle vous donne votre musette. Vous accompagne à la porte. Et puis vous partez. Et là, vous n'osez pas pour tourner. Parce que vous savez qu'elle pleure. Alors c'est un souvenir. Les enfants que Zola croise du long des galeries, ce sont des galibos, qui signifient polissons en patois du nord. Les enfants qui ont pu descendre très jeunes au fond des puits, parfois dès l'âge de 7 ans. Attelés aux chariots remplis de charbon, dans des galeries étroites, ils devaient traîner ou pousser le précieux minerai. C'étaient les jeunes galibos qui devaient porter les paniers de charbon tout au long des échelles de plusieurs centaines de mètres qui remontaient vers la surface. Progressivement, les lois vont interdire l'exploitation d'enfants si jeunes au fond des mines. Il faut avoir 8 ans au minimum en 1813. 10 ans en 1848, puis 12 ans en 1874. 14 ans et demi, ma première descente. C'est inoubliable. J'ai cru que j'allais mourir. Un barroi en descendant à la vitesse de 16 mètres secondes. C'est impressionnant. J'ai cru que j'allais cracher mon cœur. J'arrive au fond de la mine, les oreilles bourdonnent. Pire que l'avion. Et puis ça siffle, ça bourdonne. J'avais l'impression que j'avais le cœur dans les oreilles. Et en avançant dans les galeries, une demi-heure après, j'avais encore les gens qui sifflent. On ne peut pas l'oublier. J'arrive au fond de la mine. On arrive sur le lieu de travail. J'entends le bruit des marteaux-piqueurs. Qu'est-ce que se passe ? C'est quoi ce bruit ? Il dit que c'est le bruit des marteaux-piqueurs. Il y a un jeune galibot comme moi qui commence à charger le charbon dans les wagonnets. La poussière. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quoi cette bêtise que j'ai faite ? Trop tard. Je ne peux pas faire marche arrière. Je ne peux pas faire marche arrière. Pour pas que le père y ait honte.